Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à AFEN & Co, AFEN & Co, la collégiale de l'AFEN. On en est au numéro 315 et on va aborder un sujet qui nous ramène à notre partenariat avec ESF Sciences Humaines sur un livre qui est tout juste sorti ou qui va sortir puisqu'il est, c'est le 25 janvier je crois, qui sort de cette année. Oui, donc on est sur les prémices, sur un sujet qui est complètement d'actualité, qui est celui de l'intelligence artificielle et ce qui est passionnant c'est de le voir du point de vue de la pédagogie, donc non pas simplement de la tech, ce qu'on voit souvent dans les médias, mais à quoi ça sert, comment est-ce que dans les métiers de la formation, qu'est-ce qu'on peut en faire et la personne qui l'a écrite, donc la meilleure personne pour en parler finalement, c'est Denis Christol, bonjour Denis. Bonjour, merci de m'inviter dans cette délicieuse émission. Eh bien, rentrons directement dans le sujet, pourquoi avoir choisi d'écrire un ouvrage sur l'intelligence artificielle alors que tu n'en as pas écrit, je crois, de mémoire sur le métaverse, qu'on disait aussi du disruptive, ou la blockchain, ou d'autres technologies, pourquoi celle-ci ? Alors, d'une part je suis en veille continue sur l'innovation pédagogique, la formation, et notamment les moyens numériques, digitaux, toutes les technologies, software qui intéressent la formation. Et je n'ai pas été convaincu par le métaverse qui est un univers fermé dans lequel tu es obligé de rester d'une certaine façon, tu es obligé de circuler, ça ne communique pas entre métaverses, il n'y a pas de possibilité de quitter ces univers, alors que l'intelligence artificielle est beaucoup plus pervasive, c'est-à-dire qu'elle s'immisce un petit peu dans tous les replis organisationnels, dans les différents outils, dans toutes les façons de penser la pédagogie. Donc ça me semblait quelque chose de beaucoup plus impactant. Et puis, en fait, en faisant de la veille, j'ai commencé à creuser, alors depuis longtemps, parce que j'avais écrit un bouquin, se former avec le numérique et apprendre avec le numérique, et je continue à veiller, mais j'ai vu une accélération du sujet sur les deux dernières années, avec véritablement une montée en puissance des tests, des propositions de valeurs qui ne cessaient d'arriver. Et de façon assez disruptive est arrivé ChatGPT, qui en une semaine a conquis des millions de... En deux mois, 100 millions de téléchargements, en deux mois, jamais vu. En deux mois, donc c'était jamais vu à l'échelle de l'humanité, donc c'est quand même assez incroyable. Et du coup, j'ai vraiment eu envie de creuser, de comprendre, d'où une veille assez intensive de tout ce qui s'écrivait, ce qui se pensait, ce qui se voyait sur le sujet. Et puis, à force de réunir des notes, un ouvrage est arrivé. Et ce qui distingue, puisque tu fais la comparaison entre intelligence artificielle et métaverse, c'est le caractère beaucoup plus ouvert de l'intelligence artificielle, en particulier de l'intelligence artificielle générative. C'est-à-dire qu'avec sa capacité d'interpolation des éléments, des données entre elles, des datas entre elles, elle est capable de recomposer des corpus de textes, ce qui est complètement à la main de l'individu. Donc, dans le cadre des métaverses, le propriétaire reste la société qui a construit l'environnement, alors que dans l'intelligence artificielle, l'individu peut plus s'en sortir en termes de créativité, en termes d'usage, puisque c'est à sa main, c'est à lui de donner les bonnes instructions pour obtenir des images, des textes, des sons. Et en ce sens-là, ça vient disrupter assez fortement le paysage en place. Ça produit ce que j'appelle une technologie industrielle nouvelle. Cette technologie industrielle amenant à un surplus de créativité, de puissance de calcul, mais au lieu que ça soit à l'échelle d'une grande institution, c'est à l'échelle d'un individu. Donc, ça vient se faire se frotter la créativité d'un individu avec des puissances de calcul jusque-là réservées à des grandes institutions ou des États. Donc, qu'est-ce que tu dirais aux formateurs qui disent, mais si finalement, ChatGPT, un agent conversationnel, permet d'apprendre mieux, d'apprendre à 24 heures sur 24, finalement, est-ce qu'on a encore besoin de formateurs ? À terme ? Alors, je ferais une distinction entre savoir et apprendre. J'observe qu'on a tous envie de savoir. Et donc, tu es à la terrasse d'un café, tu vas tout de suite aller regarder ton moteur de recherche et même maintenant ton ChatGPT ou autre barde ou autre intelligence artificielle pour avoir de l'information. Donc, tu as envie de savoir. Par contre, apprendre, c'est un processus. Un processus qui nécessite un cheminement intellectuel et un réagencement de ses croyances, de ses opinions, de sa pensée, de ses connaissances déjà acquises. Donc, apprendre nécessite un effort que savoir ne demande pas. Savoir, tu vas tout de suite savoir qui était, en quel aîné Robert Redford a-t-il réalisé tel ou tel film. Ça, c'est savoir. Apprendre, ça serait être en capacité de situer Robert Redford dans une filmographie hollywoodienne, internationale, de voir quels ont été ses prédécesseurs, ses antécédents et de comprendre son apport spécifique. Donc, il y a une vraie différence de contextualisation, le savoir sortant comme ça un peu de nulle part, on va dire, alors que l'apprentissage, c'est un processus qui est incarné. Donc, en ce sens, l'intelligence artificielle, elle vient nous réinterroger sur qu'est-ce que c'est que le savoir, qu'est-ce que c'est qu'apprendre. Et moi, je trouve que c'est plutôt bénéfique puisqu'elle secoue un peu ce que j'appelle, moi, les pédagogies fossiles, c'est-à-dire celles qui se contentent d'interpréter, de faire sortir des souvenirs d'un lit qui aurait, couche après couche, mis ses couches de savoir. Le lit, un fleuve de la connaissance qui passerait, qui laisserait sédiment après sédiment des savoirs et la mémoire irait à l'épuiser, en commençant par la citation latine de « d'où vient apprendre », alors apprendre, appréhenderait, avoir prise, etc. Et donc, tu as cette espèce de pédagogie fossile tournée vers le passé, et l'intelligence artificielle, parce qu'elle est très forte sur l'interpolation des datas, nous dit, les amis, peut-être il serait temps d'aller regarder le futur, de creuser votre curiosité, de creuser vos spécificités humaines, émotions, créativité, sensibilité, intelligence collective, intelligence sociétale, intelligence humaine sous toutes ses formes. Donc, je pense que c'est un bon stimulant pour utiliser notre temps de cerveau disponible, libéré par cette puissance de calcul, pour faire d'autres choses. Mais ça ne répond pas pleinement à la question, parce qu'un formateur qui a l'habitude de faire des formations en présentiel, sur une journée ou deux en général, finalement, est-ce qu'on a besoin de lui dans cette sortie de la réalité ? Alors que dans la réalité, quand on a ChatGPT, on peut lui poser toutes les questions, il peut avoir toutes les réponses, en faisant attention bien sûr aux réponses, mais finalement, ça peut être un bon formateur en live. Alors, ça peut être un précepteur, mais bon, imaginons que ce soit le précepteur parfait. Quand tu regardes dans l'histoire de l'humanité, s'il n'y avait eu que des précepteurs parfaits, on aurait eu des rois et des reines juste incroyables. Ce qui n'a pas été le cas. Alors qu'on peut dire qu'il y a eu beaucoup de préceptorats dans cette logique préceptorale, l'IA peut jouer un rôle. Ça ne suffit pas, il y a un travail de discernement critique à mener chez chacun, et il y a un rôle important, de mon point de vue, du formateur, probablement à faire évoluer sa posture de formateur à facilitateur. Donc, ça fait un moment, tu vois, j'en parlais déjà dans l'ouvrage « Se former et apprendre à l'ère du numérique », je disais déjà « On va vers le facilitateur », mais là, je pense qu'on y va de plus en plus, avec un rôle toujours de médiateur, c'est-à-dire que, je prends un exemple, si tu ne connais pas le cubisme, comment veux-tu aller poser des questions sensées sur le cubisme à une intelligence artificielle ? Ça te sort complètement de l'esprit. Donc, il y a une nécessité, malgré tout, d'ouverture sur des syntagmes, sur des courants culturels, historiques, des grands repères, que des formateurs pourront plus facilement avoir et mettre en lien. Ensuite, le… Donc, ça veut dire que là, avec cette idée de taxonomie, c'est-à-dire qu'on sait à peu près l'organisation des savoirs, ça remet en cause, dans ta position, ce que disait Pierre Bourdieu, en disant « Ça, c'est un truc de bourgeois ». Et finalement, il disait que ces gens-là qui disent « Le cubisme, c'est une façon de créer de l'élitisme ». Et donc, ça a été très critiqué dès les années 70, puisque son courant de pensée a été dominant jusqu'à récemment. Donc, est-ce que ça correspond bien à cette critique ou tu te dis c'est autre chose ? Je pense que savoir nommer les choses, c'est quand même intéressant. Ça enlève du malheur au monde, disait le philosophe. Donc, savoir nommer les choses, c'est probablement un nouveau savoir-faire. Donc, on parle maintenant des prompt designers, donc ces personnes qui vont développer du talent, aller faire des requêtes pour trouver les meilleures ressources, les meilleures images, les meilleurs textes, etc. Donc, probablement que le formateur, il va garder un savoir de média. D'une certaine façon, il a un rôle de média, médiateur à jouer pour ne pas laisser les personnes seules face à une technologie. Il y a plusieurs études qui montrent la force d'influence des intelligences artificielles génératives qui, par leur modèle de programmation, vont avoir tendance à t'orienter plus vers tel type de philosophie ou de botte de pensée plutôt que vers tel autre. Donc, ça, c'est mesuré maintenant, on le sait. Ça veut dire que toi, tu crois innocemment faire une recherche, éventuellement même être critique dans ta recherche. Et en fait, pas du tout. Tu es influencé par tout un ensemble d'algorithmes qui vont plutôt te faire trouver tes références vers telle philosophie plutôt que vers telle autre. Donc, il y a quand même ce rôle de médiateur. Le savoir est politique. Elon Musk l'a dit. Chad J.P.T. était woke. D'où le fait de lui créer une alternative. Les deux allant de pair. Mais ça veut dire que forcément, n'importe quel savoir n'est jamais neutre. Donc, ça veut dire que l'intelligence artificielle a des biais, comme tout le monde. Oui, carrément. Tu vois, moi, j'ai testé des mots. Alors, je ne sais plus si c'était le mot caresse. Je m'intéresse à la facilitation et notamment à travers des animaux, à travers des ânes. Et donc, je voulais avoir, je faisais des recherches pour trouver des exercices pédagogiques. Je mets le mot caresse. Tout de suite, c'est censuré. Ça veut dire que là, tu as un mode de pensée qui est de dire, ah, attention, caresse renvoie à registre sexuel. Registre sexuel, nos codes moraux, probablement de codeurs, développeurs, censeurs, vérificateurs nord-américains, disent que ce n'est pas possible. Donc, censuré. Donc, on voit bien. Courbet a été censuré parce qu'on disait que son tableau était pornographique, alors qu'il était transgressif, bien évidemment, mais pas pornographique. Voilà. Donc, là, il y a vraiment l'interprétation de ses utilisateurs. Donc, pour moi, le rôle de formateur en tant que médiateur, il demeure très important. Il accompagne, il escorte, il guide, il précède, il soutient l'apprenant, aussi autonome soit-il, dans la construction de son savoir par lui-même. C'est là où il est de plus en plus un facilitateur. Il va amener à développer l'esprit critique. Il va encourager à questionner. Il va encourager à croiser des sources. Il va encourager, peut-être même, initier la construction de ses propres ressources d'apprentissage. Donc, plutôt que de faire des cours, il va peut-être aider les apprenants à fabriquer leurs propres tutoriels. Donc, là, on décale un petit peu du contenu au processus d'apprendre. Peut-être demain, ça sera jusqu'à la finalité de l'apprenance. Peut-être qu'un formateur, il sera plutôt encore un guide sur à quoi ça sert d'apprendre ça et qu'est-ce que tu vas en faire et comment tu vas le mettre en œuvre. Donc, c'est peut-être comment tu vas faire ce projet. Donc, je vois glisser de nouvelles fonctions vers le facilitateur et pas simplement transmetteur de contenu. La désintermédiation ou la réinvention des intermédiations, on passe de l'expert à l'apprenant. Donc, c'est quelque chose qui est important. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les formateurs se disent, quand il y a un sujet qu'ils ne connaissent pas, il suffit de demander à ChatGPT de lui faire le programme, voire même de lui faire les exercices. Et avec une qualité, je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion d'essayer, qui est de très bonne qualité, alors moyenne évidemment, mais c'est des choses très intéressantes. Et donc, ça lui permet d'être pédagogue, de créer des supports à partir de rien, juste en faisant un prompt, comme tu disais. Oui, tout à fait. Alors, tu vois, je te présente le livre. Alors, on ne le verra pas puisque c'est une émission de radio. Je reprenais le bouquin de Francisco Varela, Invitation aux sciences cognitives, un bouquin des années 80. Donc, on se situe 35-40 ans avant l'événement ChatGPT. Et pour lui, il parle de sciences cognitives, il dit qu'il n'y a pas de connaissances sans corporealité. Pour lui, il y a une nécessité d'une cognition incarnée, qui passe par le déplacement, par le cheminement. Donc, pour lui, il n'y a pas de lien avec l'environnement qui soit objectif. Tu as toujours une part de subjectivité. Et c'est vrai qu'on a l'impression d'une forme d'objectivité, avec l'intelligence artificielle, qui est complètement factice. D'ailleurs, je n'aime pas trop le mot intelligence artificielle. Je préfère dire artifice d'intelligence. On peut croire qu'il y a une intelligence, mais une intelligence artificielle, elle ne produit pas de concept. Elle n'a pas d'éthique. Elle ne sait pas contextualiser ce qui se passe. Il n'y a pas d'exemple incarné. Mais est-ce qu'il y a besoin de produire ou de créer du concept, alors que quand on prend le concept mondial qui existe, on fait la moyenne, ça passe ? Tu peux, ça passe, certes. Quand tu es en apprentissage, pour moi, il y a une dimension holistique, une dimension intégrale dans le développement de l'individu. Ce n'est pas simplement une adaptation au poste de travail. C'est aussi une prise de distance critique par rapport à ce que tu vis. Donc, je conserve l'idée que dans la formation, il y a un acte d'émancipation, c'est-à-dire de libération de croyance, de libération de présupposés. Et ça, ça serait plus le rôle du formateur ? Pour moi, il doit être. En tout cas, il doit appuyer là-dessus. Probablement également le formateur, il doit appuyer, mettre des savoirs dans le développement de milieux favorables au désir d'apprendre par les individus eux-mêmes. Est-ce que tu irais jusqu'à dire que son rôle est aussi d'érotiser les savoirs ? Alors ça, c'est ton expression, l'érotisation. Ou de donner envie d'avoir accès au savoir. Alors, tu me fais penser à la chanson de l'envie d'avoir envie. C'est vraiment une vraie question. Le désir d'apprendre, en tant que libido-siendi, c'est-à-dire cette satiété de la curiosité qui va nous emmener autre part. Juste pour te dire, le mot désir, tu le sais probablement, ça vient de dé privatif. Sideraré, c'est étoile. Et donc, c'est finalement la privation d'étoile. Le désir, ça pourrait naître d'un manque. Dans sa racine latine, on dirait que ça serait un manque. Et donc, est-ce que l'intelligence artificielle, à force de nous gaver de contenu, nous priverait de manque et abolirait nos désirs ? C'est une question que je nous pose. Oui, si on estime que c'est simplement le résultat, le savoir qui arrive, qui est important. Non, si c'est tout le cheminement, tous les erreurs qu'on doit réaliser, qui doivent nous permettre d'apprendre. À cet égard, je suis très circonspect sur la promesse, la surpromesse de personnalisation des apprentissages qu'on nous présente avec l'intelligence artificielle, en nous disant que l'intelligence artificielle va guider des progressions plus efficaces en vous proposant des exercices adaptés en fonction des réussites ou échecs que vous avez menés pour l'apprentissage de tel ou tel exercice. Ce faisant, elle vient toucher quelque chose qui est la capacité d'auto-diriger son apprentissage. Et si on vient toucher cette capacité d'auto-diriger son apprentissage, on peut aussi affaiblir, de mon point de vue, la construction de la motivation interne et le sentiment d'efficacité personnelle. Parce que si tu réussis un objectif que tu t'es fixé par toi-même, eh bien tu développes de la fierté de l'avoir réussi. Mais si c'est la machine qui te guide, est-ce que tu as la même fierté ? Je ne suis pas sûr. Je pense que si tu te repositionnes étant enfant et que tu fabriques ton petit moulin à eau près de la rivière, tu as une forme de fierté. Alors que si tu suis le mode d'emploi de l'intelligence artificielle qui te dit tu fais ci, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça, tu vas arriver à un résultat, peut-être même plus vite, mais tu n'auras pas consolidé ta motivation. Tu auras juste été un robot organique pressant les boutons qu'on te dit de presser pour obtenir le résultat qu'il faut obtenir. Donc pour moi, ce n'est pas la même qualité de motivation que tu construis. Si tu as une motivation qui est extérieure à toi, ce qui est le principe du social et de l'entreprise, tu découvres des choses, finalement tu te dis qu'il y a des aventures humaines à créer et donc tu vas créer ton petit moulin à ta façon. Tu vas avoir la reconnaissance sociale qui fait ça et tu seras sacrément fier de dire j'ai réussi mon diplôme qui est une reconnaissance sociale, c'est une marque sociale que les autres te donnent et finalement tu te dis congratulations. Oui, la marque du diplôme est un marqueur extrêmement fort, bien sûr, évidemment. Et donc ça veut dire que c'est toujours un mix, alors il y a un peu d'intérieur, un peu d'extérieur, chacun met un peu le curseur où il veut, mais finalement je crois que les entreprises ont un rôle très important dans un monde où on perd le repère, on perd le sens des choses, de réenchanter, de recréer du sens, pas que sur de la finalité, parce que je sais que tu as écrit dessus et que tu es sensible à ça, sur aussi de la résonance en disant et si l'individu ne l'a pas parce qu'il n'a pas été formé comme ça et que ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne tous, dans ces cas-là, il faut bien qu'il y ait un corps intermédiaire qui le donne et l'entreprise peut être ce lieu. Alors l'entreprise peut être ce lieu en faisant attention d'être en lieu soutenant. Tu vois, alors on renvoie vers l'idée d'organisation apprenante. L'organisation apprenante, ce n'est pas l'organisation formatrice qui dit aux gens « je vais vous donner une forme ». Ce n'est pas une morphogénèse dans le sens où je vais vous former intellectuellement. Ça, c'est un petit peu ce qu'on avait dans l'idée de formation au XVIIe siècle, ça part de là. Moi, je pense que désormais, ce n'est pas de morphogénèse dont on a besoin, ce n'est pas de donner une forme aux gens, c'est de mésogénèse, c'est-à-dire d'aider à la construction des milieux par les individus eux-mêmes. Chacun d'entre nous construisons notre propre milieu fait d'intériorité et d'extériorité. Et donc il y a une croissance au extensif de l'individu avec les événements, avec la vie. Et en même temps que sa vie se développe, eh bien, il développe sa vie. Et donc il y a un flux de cette nature qui entre en jeu. Ce qui est nouveau avec l'intelligence artificielle, c'est un paramètre qui vient apporter plus de rapidité dans des savoirs accessibles, qui peut répondre à des questions, alors plus ou moins bien posées, on l'a dit, mais qui peut répondre à des questions. Et donc il y a quand même ce rôle de préceptorat. Probablement que les formateurs vont aussi pouvoir poser des questions sur la façon dont on utilise ces précepteurs. Comment tu utilises ton précepteur ? De quelle façon ? Qu'est-ce qui ferait plus d'efficacité ? Donc il y a probablement toujours dans ce rôle de facilitateur de la maïotique qui va grandir. Alors la maïotique, j'en ai parlé pour le prompt design, cette capacité à interroger les machines, mais c'est aussi cette capacité à interroger les situations. Moi je suis marqué par le fait que, en même temps que l'intelligence artificielle guette nos réactions et s'enrichit de nos façons de fonctionner, nous on guette la façon des intelligences artificielles de nous répondre. Donc tu as un double apprentissage. L'intelligence qui nous observe, enfin l'artifice d'intelligence qui observe nos réactions et la façon que nous avons de répondre, de questionner, de corriger. Et puis nous qui observons cet artifice d'intelligence en train de nous répondre, de nous apporter des éléments plus ou moins satisfaisants. Le formateur, il doit, de mon point de vue, en permanence, nous amener à être en posture méta et de dire mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire ? Qu'est-ce que vous faites ? Quel sens critique vous pouvez apporter aux expériences qui sont les vôtres ? Je pense à cet égard qu'on va aller vers quelque chose de beaucoup plus sensitif, sensible, émotionnel. On parle beaucoup d'émerciologie actuellement, qui est cette recomposition de la fusion corps-esprit. Alors que dans l'Occident traditionnel, on avait coupé nature, culture, corps, intelligence. Je pense que ça nous pousse paradoxalement à réinterroger nos spécificités. Et notre spécificité, ce n'est pas notre découpage, c'est l'union. Donc ça revient toujours à la cognition incarnée de Varela dont je parlais tout à l'heure. Alors que d'autres disent, une des possibilités, c'est de réincarner dans son corps, d'autres personnes disent au contraire, libérons l'esprit. C'est-à-dire le transhumanisme, c'est ça. C'est-à-dire libérons l'esprit de façon à se dire l'esprit va être numérisé et donc on est capable de créer une nouvelle humanité qui sera désincarnée. Oui, alors dans le bouquin, tu vois, je cite plein d'usages de l'intelligence artificielle. On voit qu'on commence à mélanger des cellules vivantes avec d'autres cellules inorganiques pour imiter des cerveaux humains. Au passage, on s'aperçoit que le cerveau humain fonctionne en économie par rapport aux supercalculateurs qui consomment une énergie inconsidérable. C'est-à-dire que quand tu calcules les unités énergétiques d'un cerveau pour repérer et discerner une image parmi des milliers, est-ce qu'il faut comme énergie pour une intelligence artificielle ? L'humain est beaucoup plus performant énergétiquement. Aujourd'hui ? Quoi que ça dépend dans les domaines. Quand on voit par exemple sur l'analyse de certaines situations, on peut penser, c'est souvent l'exemple qui est donné avec les médecins et la détection des cancers, la machine est depuis longtemps beaucoup plus performante que l'homme dans la détection des cancers. Oui, mais pas énergétiquement. Mais pas énergétiquement. C'est-à-dire que la consommation énergétique, elle a un coût de 1 à 1 000. Mais c'est pour ça qu'il y a d'autres alternatives qui sont proposées. On pense à l'intelligence artificielle cognitive où justement, au lieu de faire tourner, parce qu'il y a un gros phénomène d'éducation au départ de la machine, on propose justement de lui expliquer ce qu'on veut, que la machine le reproduise quelques fois et finalement, donc elle apprend comme un être humain, et finalement, elle est capable de le reproduire. On lance une balle, si c'est un robot bien sûr, le robot le rattrape, il comprend qu'il faut rattraper les balles, donc on lui explique plusieurs fois, mais pas très longtemps. Et finalement, quand il a appris, il a enregistré, il est capable de reproduire. Et là, c'est 10 000 fois moins énergivore que l'intelligence artificielle qui démarre. Donc c'est un modèle très lourd aujourd'hui. Alors on va probablement encore accélérer ces capacités d'apprentissage des machines, puisqu'on est tout le temps en quête de microprocesseurs, de façon de calculer qui s'accélère. Là, on est en train de modéliser sur le mode de fonctionnement du cerveau humain, de façon à ce qu'il y ait notre atout principal puisse aussi être externalisé. Donc ça renvoie à la question du... Justement, est-ce que toi, tu dirais, comme Michel Serres, que finalement, l'homme, ça va lui libérer des capacités à faire autre chose ? Ou il y en a d'autres, Elon Musk le propose, mais ce n'est pas le seul, et en disant que finalement, on va être tellement dépendant, et les neurosciences, le monde de la machine, que finalement, on deviendra le toutou, pour reprendre l'expression d'Elon Musk, de l'intelligence artificielle. Ce qui est un vrai risque, et il y a une vraie crainte sociale là-dessus. Alors, tu as un précédent sur la libération du cerveau de tâches computationnelles un peu redondantes et lourdes, qui est la lecture au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, tu avais des vélums, qui sont des pots de veau, donc ça coûtait très cher à produire. Du coup, les copistes ne laissaient pas d'espace entre les lettres des mots. Et ne laissant pas d'espace entre les lettres des mots, le lecteur faisait un effort cognitif considérable pour pouvoir produire le texte oralement, ce qui a donné les moines qui visaient les textes religieux. Qui eux-mêmes ne savaient pas forcément lire. Qui eux-mêmes ne savaient pas forcément lire. Deuxième dimension de l'invention du papier, c'est-à-dire que tout d'un coup, tu peux séparer des mots, des lettres avec les caractères en plomb mobile, et du coup, aérer et aérer la lecture. Voir même avoir des marges dans les textes qui permettaient des annotations personnelles. Donc tu t'aperçois que tu peux soulager la lecture, l'individualiser, et créer une perspective réflexive plus importante. Je pense qu'on est aussi dans cet ordre d'idée potentiellement libératrice avec l'intelligence artificielle générative. Alors, est-ce que ce temps de cerveau disponible va être utilisé pour la créativité, l'émotion, la sensibilité, que j'appelle de mes voeux ? Ou est-ce qu'elle va être utilisée pour satisfaire un égo particulier ou un besoin de victoire rapide ? Et donc, tu vas t'engouffrer dans un monde de jeu, un peu la Matrix, où tu vois les gens dériver vers des univers parallèles, fuir le quotidien pénible pour rêver en permanence. Là encore, le rôle des formateurs sera probablement essentiel pour aider chacun à développer leur potentiel de créativité et retrouver leur âme d'enfant, utiliser tous ces outils à bon escient. Peut-être, probablement, et ça fait écho à la frugalité dont je parlais lorsqu'on utilise des intelligences artificielles à tort et à travers, peut-être être plus économe, plus frugaux dans nos usages, ne pas oublier non plus qu'il y a une dimension sociale. Pour que ces intelligences artificielles retrouvent facilement des images, ces images, ces corpus de texte, etc., il faut les indexer. Et donc, il y a tout un ensemble d'ouvriers de l'ombre, là, qui sont aux Philippines ou ailleurs, qui vont passer pour des heures et des heures à s'user des yeux sur des écrans pour indexer ces petites briques de data. Donc, il ne faut pas oublier ces éléments-là également dans cette économie de la connaissance, qu'il y a vraiment des vainqueurs et puis d'autres, un peu moins. Tout le monde ne sera pas le bénéficiaire de la créativité. Donc, effectivement, sur la dimension positive, moi, je suis tout à fait... De toute façon, il y a une chance sur deux, alors qu'on ne prend pas beaucoup de risques, mais la vraie dimension, ça réinterroge la notion de mémoire que tu citais au début, l'amnésie numérique, c'est-à-dire quand les GPS, on voit ça avec les chauffeurs de taxi, devaient mémoriser les rues. Donc, ils avaient une cartographie mentale, sauf qu'avec les neurones de lieu. Sauf que quand ils ont eu des GPS, ils n'avaient plus accès à cette connaissance qui s'est effacée. Ils ont réduit leur hippocampe de moitié. Et donc, ce qui fait qu'à partir de là, ils sont obligés d'avoir un deuxième GPS parce qu'ils n'ont plus la connaissance. Et donc, l'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, si on doit travailler forcément, et c'est ça, le transhumanisme, c'est ce que Recursoel dit vers les années 40-45, on va être obligés de travailler avec la machine et donc, on sera dépendants de la machine et ça pose la question de qui possède la machine, comment la machine se structure, qui est rationnelle, mais qui n'est pas, comme tu le disais, qui n'a pas d'éthique. Et donc, ça réinterroge. Et dans tous les métiers, ça oblige chacun de se poser des questions. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et puis, bien sûr aussi, qu'est-ce qu'on veut faire ? Clairement, quel type de pédagogie on veut voir advenir ? Pour quel type de citoyens ou de travailleurs ou d'individus ? Donc, ce sont des questions que doivent se poser des formateurs, des institutionnels ? Alors, si on appelle un responsable de formation qui se dit l'intelligence artificielle, OK, on va être dedans, Gardner a montré que 80% en 2026, aujourd'hui, on est à peu près à 5%, des entreprises utiliseront l'intelligence artificielle générative. Donc, il va falloir y aller. Tu leur conseillerais de faire comment ? Bien, alors d'une part, je suis en train de m'amuser à faire une fresque de l'intelligence artificielle avec quelques amis formateurs pour explorer. Donc, ça, c'est une première chose, c'est explorer. Je pense que l'exploration... Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fresque ? Une fresque, c'est l'idée d'avoir un ensemble de cartes. En l'occurrence, on a fabriqué 35 cartes qui reprennent des visuels, qui essayent de traduire les différentes réalités de l'intelligence artificielle générative dans les domaines de la santé, de l'énergie, des problèmes éthiques que ça pose, des problèmes d'emploi que ça soulève, des problèmes d'autodirection de ces apprentissages, des questions également de pilotage de l'ensemble. Donc, ce sont des cartes qui reprennent des visuels, des vérifications de faits scientifiquement, c'est-à-dire qu'il y a à chaque carte des faits qui sont identifiés. Et puis, l'idée, c'est de composer des relations entre ces cartes qui permettent d'avoir une cartographie finalement des problématiques de l'IA. Puis, dans un deuxième temps, d'identifier les questions que ça pose à mon activité et mon métier. Et ensuite, de commencer à réfléchir aux pistes de solutions qui me semblent acceptables pour moi. Tu vois, il y a trois étapes. Créer sa cartographie, l'enrichir avec ses propres questions, et puis choisir une question et s'efforcer d'y répondre. Donc, ça, c'est un dispositif en ligne qu'on va livrer en mode créatif commune de façon à ce que les gens qui ont envie de réfléchir peuvent le faire. Et c'est très intéressant parce que les frises se font collectivement. Donc, ça permet d'être un vrai espace de dialogue où chacun peut donner son avis. C'est de l'acculturation finalement. Oui, tout à fait. C'est vraiment l'idée de se poser des questions et d'en débattre, de comprendre un peu les différents niveaux d'enjeux de ce qu'on est capable d'accepter et ce qu'on est en droit de refuser. Et après, on peut passer dans le faire. Beaucoup de personnes disent que c'est pas mal d'impliquer très rapidement les formateurs parce que c'est une posture d'autorité dans l'entreprise. Et donc, si eux utilisent l'intelligence artificielle, les autres se disent comme il fait partie de la maison, je vois les usages que ça peut générer. Alors, l'intelligence artificielle, elle pénètre maintenant tous les logiciels, toutes les fabrications de sites, de blogs. Tu vas tout le temps avoir des modules maintenant qui te proposent, qui te poussent en avant des solutions de fabrication de textes génératifs. Je mettrai quand même une petite alerte. C'est que, autant... Alors, d'une part, il peut y avoir un risque que des données d'entreprises sensibles filent à l'extérieur. Donc là, il y a probablement lieu à se poser des questions sur que font mes collaborateurs sans le dire pour fabriquer leurs courriers, leurs contrats, leurs offres, leurs notices, etc. Donc ça, pour les entreprises, créer un compte d'entreprise... Ah ben, clairement. Il y a une urgence à aller au-devant parce que les collaborateurs, ils vont viser l'efficacité. Ils vont viser la simplicité. Et donc, s'ils trouvent des solutions rapides, même si c'est un peu moins précis que ce que pourrait faire un opérateur humain à ce jour, ce qu'il reste à voir selon les domaines et les façons de questionner. De toute façon, les gens, ils y vont. Et même s'ils n'ont pas le droit sur leur propre ordinateur professionnel, ils utilisent leur smartphone perso. Bien sûr. Ils ont tout de suite... Ils gagnent du temps. Donc, ils ont intégré que c'était une donnée cruciale. Donc, contrôler, je dirais, à minima, savoir ce qu'il se passe... Comment tu pilotes ça si tout le monde peut se débrouiller sans toi ? Déjà, il faut avoir une culture de confiance. C'est-à-dire de dire, voilà, il y a des règles, il y a des choses qui se font ou qui ne se font pas. Ça, on vous l'interdit. Mais on vous autorise ça dans un cadre et on vous offre des solutions. Donc ça, c'est... Je pense qu'il y a quelque chose de cette nature. Après, l'interdiction, on sait interdire dans les entreprises. Le RGPD ou d'autres domaines ont posé des limites. Donc là aussi, il y a des limites à poser sur les données d'entreprise, par exemple. Bien sûr. C'est très sensible. Après, il y a probablement un cadre de confiance, c'est-à-dire de dire, on teste ensemble des choses et on voit ce que ça peut apporter, quelles en sont les limites. Moi, j'ai déjà fait... Je me suis amusé à faire des dispositifs 100% fabriqués avec une IA ou fait avec un groupe de créativité en co-design et de comparer les résultats. Donc, le travail avec l'IA, ça me dure... Allez, en 15 minutes, tu fabriques un programme, des séquences, des déroulés, des... Enfin, c'est hallucinant. Tu as même des applications plutôt orientations pédagogiques. En 3 minutes, ça te sort un cours de 20 diapos avec les QCM associés, les concepts télédéfinitions. Enfin, ça te sent un truc, tu te dis « Wow ! » en 3 minutes, quoi. Mais de l'autre côté, je fais l'exercice avec un groupe en créativité et d'une part, il y a du plaisir humain, d'autre part, il y a de l'émulation et puis des solutions qui ont divergé par rapport aux données de départ. C'est-à-dire qu'un collectif humain fait diverger la demande de départ, la réinterprète et la mène ailleurs. C'est beaucoup moins mécanique. Et finalement, il y a beaucoup plus d'adaptation au contexte et à la situation par les opérateurs humains. C'est ce que j'ai pu identifier. Maintenant, la solution IA donne un truc propre. Ça te donne des solutions avec un standard, un niveau de qualité, de présentation tout à fait acceptable. Et ça peut être même un espace d'expérimentation parce qu'on dit « En 3 minutes, je vois ce que ça peut donner. Est-ce que ça a du sens ? Pas du sens ? » On a quelque chose de propre, quitte à se dire « Ça ne sert à rien, on déchire quelque part. » Mais en tout cas, on peut expérimenter. En fait, je pense que de la même façon qu'au niveau individuel, on va avoir à apprendre à vivre avec son précepteur numérique, son précepteur intelligence artificielle générative. De la même façon, les équipes vont être amenées à travailler aussi avec enrichir leur intelligence collective avec une intelligence artificielle qui sera... Alors, ça fait penser un peu au film de science-fiction où tu as le gentil humanoïde robot. Je ne sais plus dans Star Trek comment il s'appelle, mais tu as ce personnage qui est sans émotions, sans affect, avec une puissance de... C'est Spock, tu crois. Mais qui n'est pas un robot. Je crois que dans d'autres séries, tu as qui sont des robots et qui ont très précisément les caractéristiques de l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle est intégrée dans la décision collective. Elle présente souvent les niveaux de risque ou les niveaux d'opportunité présentés à une situation. Mais le collectif humain décide en son âme et conscience d'une certaine façon puisque l'intelligence artificielle n'a pas d'âme et pas de conscience. C'est ce qui fait peur aussi. C'est-à-dire que quand on est sur des process, l'intelligence artificielle est assez efficace. Donc, ça veut dire qu'on est dans le 19e siècle avec la rationalité poussée à l'extrême. Sauf que l'être humain est aussi émotionnel. Il a besoin de proximité, il a besoin de l'autre. Et donc, ça, ce n'est pas pris en compte par l'intelligence artificielle parce que pas pris en compte par la connaissance suffisamment. Et donc, ce qui fait qu'à partir de là, on crée quelque chose d'artificiel où on sent que ça va être pénible. Oui, puis tu as aussi ce constat. C'est-à-dire qu'on a des émotions pratiquement de primates, on va dire paléolithiques. On a des institutions hiérarchisées descendantes. Allez, on va dire que c'est médiéval. Et puis, on a une technologie qui est en train de réaliser tous les rêves humains. C'est-à-dire que petit à petit, tu es en capacité de traduire tous les rêves qu'avaient les poètes grecs et latins. En réalité, tous les mythes grecs sont passés en revue. Tous les contes de fées sont passés en revue. Toutes les imaginations humaines sont testées. Récemment, j'ai vu au salon au CES de Las Vegas une société qui a inventé le miroir magique. Alors, un peu comme dans Blanche-Neige, tu vas te pointer devant ton miroir. Le miroir scanne ton visage, repère tes émotions et en capacité, après un joli brouillard, de te projeter des images soit de toi en train de te transformer, soit des images qui viennent t'apaiser ou répondre à ton humeur. Donc, tout ce que l'imagination humaine a rêvé, l'intelligence artificielle, c'est pratiquement une technologie divine, on va dire, et c'est vraiment une rupture majeure dont on n'a pas fini de... Divine, mais sans transcendance, puisque la divinité a une finalité, le fameux point oméga, alors que la machine, non, elle n'en a pas. Et donc, ce qui fait qu'elle peut à la fois simuler la sympathie, l'empathie, enfin, des choses comme ça, mais sans âme, sans incarnation. Oui, alors là, juste pour te faire rire, dans le bouquin, j'ai trouvé des courants religieux, donc notamment bouddhistes, voire chrétiens, qui cherchent des algorithmes qui soutiennent finalement le développement de la foi. Donc, ils s'intéressent à ces développements-là parce qu'ils ont compris qu'il y a effectivement cette question de transcendance à travailler à travers cette technologie. Donc, très, très bien. Et alors, est-ce que dans l'ouvrage, tu donnes des méthodologies, parce que je n'ai pas lu l'ouvrage, pour être complètement transparent, tu donnes des outils et des méthodologies pour des gens qui... pour en faire un manuel ? Alors, ce n'est pas un manuel, c'est plutôt un ouvrage qui amène à réfléchir sur le savoir, sur le rôle de la technologie, sur le rôle des formateurs. D'accord, très bien. Par contre, il y a effectivement un ensemble de questions, il doit y avoir à peu près 150 questions qui sont posées dans l'ouvrage. Alors, je ne réponds pas à toutes les questions, parce qu'il y a des questions qui sont philosophiques, existentielles, je n'aurais pas prétention à répondre. Mais ça incite à se questionner, à s'interroger et à revoir ses pratiques. Revoir ses pratiques, jusqu'où tu délègue des savoir-faire d'ingénierie pédagogique, sur quoi tu as envie d'être aidé ou pas, comment tu vas intégrer cette technologie au collectif. Voilà, c'est le type de questions que je pose au lecteur et pour lesquelles je fais des propositions de quelques réponses. Et c'est très intéressant dans les entreprises de pouvoir alimenter les universités d'entreprise qui sont souvent des lieux de réflexion pour se dire qu'est-ce qu'on fait avec tout ça quand on connaît le potentiel ou comment est-ce qu'on l'utilise pour de vrai. Et donc ça, c'est important. Oui, alors il y a quelques exemples. Tu vois, il y a des organismes de formation qui sont très présents en e-formation. Elles, c'est les premières à utiliser. Alors, on n'a pas attendu les intelligences artificielles génératives. Il y avait d'autres intelligences artificielles avant cette catégorie-là qui étaient très mobilisés dans les formations linguistiques. Depuis très longtemps, tu as des algorithmes qui sont utilisés dans les formations linguistiques, voire informatiques, pour pousser tel ou tel exercice, telle ou telle difficulté. Donc, on a quand même du recul par rapport à ça. Mais ça montre tout le nouvel écosystème. C'est qu'aujourd'hui, avec la voix, parce que le prompt va pouvoir être, commence à être remplacé par la voix, ce qui donne une certaine liberté. Si moi, je parle une langue, je suis très mauvais dans les langues, je parle une langue étrangère, c'est l'intelligence artificielle qui va me corriger. Et donc, ce qui veut dire que ça devient un entraîneur, pareillement sur la grammaire, sur le vocabulaire, tous les éléments comme ça, ce qui existait avant, mais ça veut dire que finalement, ça devient à 2h du matin pour des raisons étranges, sortant de boîte ou 4h du matin suivant des personnes, je veux apprendre le laiton, finalement, je peux m'entraîner à niveau zéro et l'intelligence artificielle va pouvoir me permettre cette accessibilité. Donc, à quoi servent les organismes de formation ? Qu'est-ce qu'ils apportent en plus ? Et ça, dans la chaîne de valeur, c'est intéressant pour eux d'avoir une réponse. Alors, pour moi, il y a vraiment une question sur le désir d'apprendre. C'est vraiment quelque chose qui... Excusez-moi. Il y a vraiment cette question du désir d'apprendre. Pourquoi a-t-on envie d'apprendre ? qui va se reposer, qui va se remettre en question et les formateurs vont devoir investir ce champ. Ils vont être en appui des individus, des collectifs pour comprendre comment ce désir d'apprendre grandit. À cet égard, l'association, j'appartiens à une association qui s'appelle Sol France, vient de lancer un observatoire de l'apprenance. Très bien. Je dis très bien, qu'est-ce qu'on y fait dans l'observatoire ? Justement, l'idée, c'est de faire une recherche sur le désir d'apprendre et notamment de comprendre comment il naît. Parce qu'on observe que depuis des décennies, les pouvoirs publics font des études macro, macroéconomiques, et ils observent qu'il manque 5 000 infirmières, 10 000 aides-soignantes, etc. Mais ils s'interrogent du point de vue de l'État et de ses besoins d'État et pas du point de vue des individus. Donc, l'idée de l'observatoire de l'apprenance, c'est d'aller justement comprendre ce désir d'apprendre. Et si on comprend mieux ce désir d'apprendre, on sera mieux à même d'aider les différents acteurs à utiliser les outils et notamment les outils d'intelligence artificielle générative pour soutenir les individus dans leur modalité d'apprentissage, en faire des précepteurs utiles d'une certaine façon et non pas des robots de surveillance telles qu'on peut en avoir le sentiment parfois lorsqu'on est derrière un écran et qu'on a 50 000 relances parce que tu ne t'es pas connecté à tel moment, parce que ci, parce que ça. Donc, c'est vraiment un renversement du pouvoir d'agir qui est offert et qui est encore accéléré par l'intelligence artificielle générative. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que l'intelligence artificielle générative peut générer des mails et donc il suffit de lui demander de piloter les relances peut-être d'une autre intelligence artificielle pour pouvoir lui répondre systématiquement sans que l'individu soit contraint et donc que son temps, ça lui libère du temps pour des tâches qui sont peut-être plus supérieures. Oui, puis c'est là où ça va devenir hallucinant parce que tu m'envoies des mails mais moi je vais demander à mon intelligence artificielle de les lire. Oui, c'est ça, exactement. Et il va répondre sans passer par moi, voire même en prenant rendez-vous avec moi, en me tenant au courant. Qu'est-ce que ça va nous donner comme situation ? Je ne sais pas. Mais c'est là où c'est intéressant de faire des tiers-lieux, des lieux où on soit un peu en dehors de l'activité pour prendre du recul, réfléchir, conscientiser comme disent certains, mais pas forcément faire aussi et surtout voir comment les autres font faire de l'intelligence collective. Et ça, ces lieux-là, c'est le rôle de l'entreprise de les créer, c'est-à-dire un lieu où seul j'y vais parce que je ne pense pas comme les autres et je me frotte, comme disait Montaigne, je frotte mon cerveau à celui des autres pour justement être capable de m'enrichir. Je vois que tout le monde travaille là-dessus, je me dis, ça va peut-être pas mal et ça me donne l'envie par empathie de travailler aussi de la même façon. Oui, il y a... Moi, je travaille sur ce que j'appelle la mésologie de l'apprenance collective ou l'étude des milieux favorables au désir d'apprendre ensemble. Les tiers-lieux sont typiquement au cœur de mes préoccupations, mais pas que. La polyfonctionnalité des espaces de formation qui sont amenés peut-être à devenir des espaces d'acculturation technologique, de restauration, des espaces culturels, des espaces de vie. Je pense qu'on a intérêt pour absorber ces technologies à mettre encore plus de vie. Oui, très bien. Moins de silicium et plus d'organique humain. Penser l'humain dans sa trajectivité, c'est-à-dire qu'il n'est pas coupé de son environnement naturel, il est la nature. Il est traversé par la nature, il est une émanation, un témoignage de la nature. Et donc, toujours revenir, moi je trouve, à ce que nous dit Francisco Varela sur la cognition incarnée, c'est-à-dire, il n'y a de connaissances que vécues dans sa chair. Donc, comment on va utiliser les intelligences artificielles pour ramener la connaissance dans la chair de chacun ? Et une passe laissée piégée par l'illusion du savoir parce que tu as l'information qui t'est donnée et propulsée après une petite consultation ? Finalement, ça reprend ce que disait Socrate, c'est le fait de dire qu'il faut incarner les choses. C'est bien la critique qui formait aux sophistes en disant que vous êtes capables d'avoir des représentations du savoir mais pas de la connaissance, c'est-à-dire ceux qui vous êtes intimes dans votre relation à vous et au reste du monde, dans une logique de l'époque. Et donc, finalement, on revient, et j'aime beaucoup ton idée, puisqu'on arrive à la fin, l'intelligence artificielle, c'est pour faire de l'humain et donc, il faut être encore plus humain et il faut qu'il y ait des hommes qui choisissent de cette orientation politique, stratégique. Donc, c'est une vraie opportunité, tu dirais ? Oui, c'est une opportunité d'aller, alors, il y a un risque d'aller vers des pédagogies comportementalistes de l'humain organique presse-bouton et donc, la voie, c'est d'aller vers des pédagogies phénoménologiques qui partent beaucoup plus du sensible, des ressentis, et des imaginaires. Et donc, cette partie-là, elle peut être accompagnée par des formateurs qui font une mutation vers le rôle de facilitateurs et qui sont en capacité d'accompagner des projets individuels et collectifs. Ça existe déjà, on voit comment les maisons familiales et rurales, le réseau des APP, un certain nombre de tiers-lieux sont en capacité non pas d'avoir des intentions sur les individus, mais d'accompagner leurs projets. et dans ce cas-là, eh bien, l'intelligence artificielle devient une ressource extraordinaire, non pas pour te dire ce que tu dois faire, mais qui va t'aider à réaliser ton projet. Donc moi, j'aspire à aller dans ce sens-là quelque chose qui ne soit pas complètement mécanique, mais qui soit à la main des individus et qui va offrir à des individus qui ont peu de ressources langagières au départ ou à augmenter et puis à se dire je peux faire des choses incroyables. Et donc, ça peut être un nouveau levier de désir, de se dire voilà, mon manque est comblé, si je reprends la définition du désir que je donnais, mon manque est comblé grâce à ces outils et je peux quelque part me permettre de rêver à nouveau. Bravo. Voilà, je trouve que c'est bien parce que ça montre un angle sur les usages, ça montre un angle qui est aussi politique au sens noble du terme et ça montre une belle réflexion où chacun peut se positionner dessus. Merci Denis Christol, ton ouvrage Apprendre à l'ère de l'intelligence artificielle qui vient de sortir, je vous mettrai le lien dans les notes de l'émission sinon vous le tapez sur vos moteurs de recherche. Merci beaucoup, à très bientôt Denis, merci. Merci à toi. Merci à tous, bye bye. Au revoir.